Saïd Bourkhlifa, bonsoir. Vous êtes expert international en tourisme. Vous avez travaillé dans ce secteur pendant des années. Vous avez notamment été membre de plusieurs cabinets ministériels avec quatre ministres. C'est la question qui revient aujourd'hui dans cette journée mondiale. Y a-t-il une industrie du tourisme en Algérie, même si on devine un peu la réponse ? Non, d'abord, elle n'a jamais existé, même dans les années fastes, les années 70. Pour vous, il y a eu des années fastes du tourisme en Algérie ? Oui, c'est les années 70. Il y avait une volonté politique. Il y avait la Charte du tourisme de 1966 qui avait dégagé les grands axes. Les grands axes qui consistaient à construire des infrastructures hôtelières sur le balnéaire et dans le Sahara. On avait fait appel à l'époque à l'architecte de génie, Fernand Pouillon. Donc on avait développé des infrastructures. On a ouvert des instituts de formation, Tiziouzou Bouzada, ensuite l'Oracy, l'Institut supérieur des hautes études touristiques et hôtelières de l'Oracy. Et on a ouvert des représentations à l'étranger parce qu'il y a le triptyque, il est indissociable. Investissement dans la pierre, investissement dans l'homme. Ensuite, c'est la communication à l'étranger pour faire connaître votre produit touristique. Et on a ouvert à Frankfurt, Paris, Londres. Alors, on a l'impression qu'il y a eu des choses qui ont été faites, mais on a l'impression que sur le terrain, concrètement, il n'y a pas de résultat. Et vous venez de le dire, il n'y a pas d'industrie du tourisme. Comment expliquez-vous cela ? Il n'y a pas, parce que dans les années 70, on a passé dix belles années. On était au diapasole de nos voisins de l'Est et de l'Ouest. On était mieux lotis que la Turquie qui, à la fin d'aujourd'hui, mieux que l'Egypte, mieux que le Portugal, par exemple. Mais une décision malheureuse, avec beaucoup de maladresse. Depuis, en quelle année ? Le comité central du FLN, en mai 80, avait décidé de stopper le tourisme international. Le réceptif, on nous avait intimé l'ordre, et de nous occuper de développer le tourisme domestique, le fameux tourisme populaire, familial, social, etc. En fait, c'est resté des vœux pieux, parce qu'on n'a fait qu'occuper les stations banayères qui étaient sur la côte et, quelquefois, les hôtels du Sud. Mais l'État n'a rien construit comme infrastructure de base pour ce tourisme populaire. Des centres de vacances, des terrains de camping aux normes internationales, des auberges, des chalets, etc. Et c'est resté à l'état des vœux pieux. Ensuite, en 86, subitement, le prix des hydrocarbures chute. Elle a eu une nouvelle fois, on s'est mis à s'intéresser au tourisme. Le comité central qui relance l'agriculture et le tourisme, de 40 dollars, il a chuté à 10 dollars. À l'époque, on avait un bon ministre, Mohamed Salahman Tauri, le regretté, homme de culture, qui nous a boostés. Alors cela prouve, Saïd Bourdieffa, que le tourisme, c'est le parent pauvre. On se souvient de lui uniquement lorsque tout va mal. Tout à fait. Quelle raison, selon vous ? Pourquoi ? C'est à cause des hydrocarbures, cette richesse. Bon, tout à l'heure, on a vu de beaux paysages. C'est vrai que l'Algérie fait partie des 20 plus beaux pays du monde. Mais ça, c'est un don du ciel. Arrêtons de nous gagariser. 1600 kilomètres de côte, avant c'était 1260. Contre le plus beau désert du monde, le musée à ciel ouvert, des ruines romaines uniques, etc. Mais ça, c'est un don du ciel. Et c'est les civilisations passées qui nous l'ont laissé. Et quel a été l'apport de l'homme ? Quel a été l'apport de ceux qui ont incarné l'État au cours des 30 dernières années ? C'est un secteur qui a été délaissé, abandonné. Et c'est les échos qui nous parviennent sur le plan international qu'on rencontre, nos homologues. Mais bon sang de bon sang. Quand est-ce, allez-vous vous décider de vous occuper de votre tourisme ? Alors, nous allons parler de cette question. Nous avons établi les faits. Maintenant, la responsabilité de l'échec. Maintenant, on va parler des solutions. Est-ce que, selon vous, déjà, il y a des solutions qui étaient entreprises ? Ou est-ce que, pour l'instant, rien n'a été fait pour de blépoir ce secteur ? Absolument. En 2008, février 2008, eurent lieu les Assises nationales et internationales du tourisme sous la direction de Sherif Rahmani. Il faut citer les noms. Il était adossé à un schéma directeur d'aménagement touristique qui dégageait toute la politique touristique, les stratégies, les sous-bassements à l'horizon 2030. Parce qu'une destination, elle se construit ou se reconstruit sur la durée de 20 ans. Parce que si on a besoin de 2 ans et de l'argent pour construire un hôtel, il faut 20 ans pour former un directeur d'hôtel. Bac plus 4, plus 16 années de pratique. Donc l'Algérie a, malheureusement, subi un immense retard de 30 années. 30 années difficilement rattrapables. Et ces Assises eurent lieu, il y a eu des résolutions. Finalement, 8 ans après, on constate que toutes les résolutions, les projections, les orientations qui se sont dégagées de ces Assises nationales, nous avons ce SEDAT qui est abandonné sur les limbes de l'indifférence des pouvoirs publics. Il faut dire les mots. Il faut les dire clairement. Alors vous parlez de l'action de Sherif Rahmani qui, selon vous, avait fait des choses à l'époque lorsqu'il était ministre du Tourisme et de l'aménagement du territoire. Aujourd'hui, ces deux ministères ont été, si je peux dire, réunifiés avec à leur tête Ammar Roul. Peut-on s'attendre à quelque chose ? Non, je ne le pense pas. Je ne le pense pas déjà parce qu'il y a 7 ou 8 mois, le président avait donné instruction à M. Selel, le Premier ministre, de s'occuper de l'agriculture et du tourisme à la suite de la chute... – Les prêts du BRUC. – Constantes. – Oui. – Et comme par hasard, deux mois après, on change de gouvernement et on dissout le ministère du Tourisme. Au lieu de le renforcer, on le dissout et tel qu'un appendice, on le rattache à l'aménagement. – Oui. Il faut préciser que maintenant, il n'y a plus de ministère du Tourisme proprement dit. C'est le ministère de l'aménagement du territoire, du tourisme et de l'artisanat. Est-ce que c'est une manière pour vous de dévaloriser cette stratégie touristique en Algérie ? – Bien sûr, c'est un appendice. – Le tourisme reste toujours le problème en Algérie ? – Oui, parce que le ministère actuel ne peut pas s'occuper de trois départements en même temps. L'aménagement, le tourisme, l'artisanat, ça marche ensemble. Mais deux, l'aménagement s'est bien développé. À un certain moment, le tourisme a accumulé beaucoup de retard. Il faut un ministère entier pour lequel il faut recruter les compétences qu'il faut, parce qu'il y a un déficit de compétences. L'ingénierie touristique au niveau du ministère du Tourisme et de son outil de promotion, l'ONT, c'est nettement taré. – Alors vous êtes expert international en tourisme. Quel tourisme est-ce que vous prenez pour l'Algérie ? Un tourisme de masse, comme c'est le cas en Tunisie ou en Égypte, ou un tourisme beaucoup plus précis, beaucoup plus particulier ? – Une précision, le tourisme de masse n'aura jamais lieu en Algérie. – Aucune raison ? – Je vais vous l'expliquer. Même s'il y aurait une volonté politique, il n'y a plus de… Le foncier touristique, les terrains s'amenuisent comme une peau de chagrin, avec le temps. On n'a pas suffisamment de zones d'expansion touristique, c'est-à-dire que ce sont des terrains destinés à l'investissement touristique. À Djidjil, en 1976, je me rappelle, on avait inventorié et classé pour leur protection 19 zones d'expansion touristique. Avec le temps haut aujourd'hui, il n'en reste que 10. 9 ont été éparpillés, grillotés, utilisés pour utilité publique pour certains, mais également certains ragondins qui sont accaparés de ces terrains réservés au tourisme. – Alors il y a des dizaines de milliers de touristes algériens qui se rendent chaque année à l'étranger, notamment en Tunisie, au Maroc, en Égypte, en Turquie également. Pourquoi est-ce que les Algériens préfèrent voyager que de passer des vacances en Algérie, si tel est le cas ? – Oui, 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 effectivement. – Pourquoi est-ce que ça coûte plus cher de passer ces vacances en Algérie ? – C'est plus cher et en même temps, c'est un produit à varier. Nous sommes dans une situation de pénurie. – De quoi ? Une pénurie de quoi ? – Pénurie de lits. Nous avons seulement 30 000 lits. – Le ministre a parlé d'un projet de 500 000 lits, c'est énorme. – Je ne crois pas, ce sont des chiffres galactiques. Tout est faux, on ne sait pas qui lui a fourni ces chiffres-là. Parce que 500 000, c'est la capacité réunie de nos voisins de l'Est et de l'Ouest qui les ont construits sur 30 ans. Nous, avec la baguette magique de Marlène Enchanteur, je ne sais pas, 500 000 en moyenneté, même j'ai entendu dans le reportage. – Oui, il a annoncé aujourd'hui à l'occasion de la journée du 27 septembre. – Mais jamais. Où ? Sur quel terrain ? Sur quelle zone ? – Pourquoi est-ce que les Algériens vont à l'étranger ? Pourquoi est-ce que c'est cher ? – Parce que c'est la mauvaise prestation, ce sont des hôtels vétustes et même les nouveaux hôtels privés, ils n'ont de nom que d'hôtels. Ce sont des immeubles, pratiquement. – Mais pourquoi ça coûte plus cher ? – Ça coûte plus cher, c'est la spéculation tarifaire. – Quand vous êtes en situation de pénurie, et aussi la loi sur le commerce accorde la liberté des prix. Ceux-là, donc on profite parce qu'il y a une tension. Il y a beaucoup d'Algériens qui sont résignés de passer leurs vacances en Algérie, ils ne peuvent pas aller à l'étranger. Ils acceptent ce type d'hébergement qui sont d'un niveau lamentable. Et il y a même certains hôtels qui offrent pratiquement un hébergement, sans exagérer, de niveau carcéral. – Quel serait le salut du tourisme en Algérie ? Qui peut sauver aujourd'hui le tourisme algérien ? – Une réelle volonté politique. – Qui n'existe toujours pas selon vous ? – Qui n'existe pas, n'existe pas. Même si elle figure dans le stade, dans les schémas directeurs d'un management horizon 2030, au sein du gouvernement, au sein des hauts fonctionnaires de l'État, il n'y a pas cette conviction. Il faut de la conviction, la conviction fait appel aux compétences, les deux arriveront à la concrétisation. Ce sont les trois C qu'il faut assembler pour pouvoir réussir. Et l'Algérie est destinée à faire uniquement du tourisme saharien quand la crise passera dans l'extrême sud. Parce qu'à l'étranger, l'Algérie a une image de destination saharienne. Il y a aussi le tourisme culturel à travers le 22 sud romain, les vestiges romains, les vestiges également mauresques. Ce sont deux produits qui peuvent rapporter à l'Algérie à court et à moyen terme. Le Banéa, il faut l'oublier. – Merci beaucoup, Salé de Bourclifa, d'avoir été notre invité. Vous êtes expert international en tourisme. Vous avez été conseiller de quatre ministres et membre de l'Association mondiale de la formation hôtelière et touristique.